... Elle est jeune et courageuse. En 1368 avant notre ère, elle entreprend un périlleux voyage. Sa mort, survenue deux ans après, permettra de résoudre une énigme archéologique. On ne sait pas ce qu'elle faisait là, mais elle venait de très loin. Pourquoi est-elle partie de chez elle ? Que lui est-il arrivé sur cette longue route semée d'embûches ? En ces temps proto-historiques, la nature n'était pas sans risque. Elle a dû marcher jusqu'à l'extrême limite de ses forces. Quand on voyageait, on était tributaires de l'hospitalité de ceux que l'on rencontrait. Qui a-t-elle croisé en chemin ? Et comment vivait-on à l'époque ? Ce n'est pas une personne parmi d'autres. Elle m'apprend des choses sur la société de l'âge du bronze. L'histoire de la fille, Dektved, nous ouvre une fenêtre sur la vie de nos ancêtres. Ektved, au Danemark, en 1921. Un paysan du nom de Peder Plaetz veut aplanir une butte dans son champ. C'est alors qu'il tombe sur un grand cercueil en bois. Présentant l'importance archéologique de sa découverte, Peder Plaetz en informe le musée national de Copenhague. Une chance pour la communauté scientifique. Des experts dégagent la tombe et font une découverte spectaculaire. Le cercueil, fait d'un tronc de chêne évidé, est quasiment intact. Tout comme les vêtements qu'il renferme. Pour fabriquer ce cercueil, on a enlevé l'écorce de l'arbre. Mais juste l'écorce. Le cœur du bois, la partie sombre et la partie plus claire, ici, qu'on appelle l'aubier, était encore là au moment de l'inhumation. C'est une grande chance pour nous qu'il ait été conservé, car il permet de faire une datation à l'année près. Grâce à ça, nous savons que cet enterrement, ou plutôt l'abattage de l'arbre, remonte à 1370 avant notre ère. C'est donc à peu près à cette période que la jeune fille est décédée. Ce mode d'inhumation est une prouesse technique. Et les nombreuses offrandes retrouvées dans le cercueil de l'inconnu sont de grande qualité, elles aussi. À en juger par les efforts fournis, il devait s'agir d'une personnalité importante malgré son jeune âge. Le chêne est très riche en acide tannique. C'est un bois très dur et un formidable matériau de construction, ce qu'on savait déjà à l'époque. Et le chêne se conserve des milliers d'années à l'abri de l'oxygène. Le tumulus avait pour fonction de protéger le défunt le mieux possible et de conserver les offrandes funéraires le plus longtemps possible. Un petit détail a permis aux chercheurs de déterminer la saison à laquelle la fille d'Egtvede a été inhumée. Les premiers comptes rendus archéologiques signalent qu'une petite plante avait été glissée à l'intérieur du cercueil. Une Achillée millefeuille. Et parce qu'elle était en fleurs, nous savons que c'était l'été. L'Achillée millefeuille a des vertus médicinales. La jeune femme était telle guérisseuse. Sur ce site de Bohème du Sud, en République tchèque, on ne s'attend pas à des découvertes de cette ampleur. On cherche des petits restes d'eau, des débris de poterie et des pierres. Ces archéologues allemands et tchèques explorent un tumulus. Ces fouilles sont vraiment passionnantes. Ce que l'on voit pour commencer, ce sont des tumulis ouverts. Et ce n'est pas courant. En principe, on essaie de toucher le moins possible à ce genre de monticules. Mais là, on a de bonnes raisons de le faire avec le chantier de la future autoroute. Ce tumulus, bâti à l'âge du bronze, est un amas de sable et de pierre. S'il ne reste quasiment rien des dépouilles ici, c'est parce que le sol est perméable à l'oxygène. Les monticules ne sont pas construites de la même manière en Scandinavie. Là-bas, on utilisait en plus des mottes de gazon et de la tourbe en morceaux qu'on empilait pour former le corps du tumulus. Et bien sûr, ces matières ont entraîné des réactions chimiques, car la tourbe contient d'autres éléments qu'un simple sol sablonneux. Des substances humides, par exemple. C'est une des différences entre les tumulis scandinaves et ceux que nous avons là. Les défunts, que l'on prenait la peine d'inhumer dans des cercueils en troncs d'arbres évidés, avaient certainement une place à part dans la société de l'époque. Les scientifiques danois cherchent à déterminer le rang social de la fille d'Egtved. Pour cela, il dispose de deux indices majeurs, sa tenue et un accessoire richement décoré. Quand on voit la fille d'Egtved dans son cercueil, avec cette ceinture autour de la taille, il est évident qu'elle a été inhumée comme une femme scandinave. Cette boucle de ceinture en forme de disque à motif circulaire est un bijou caractéristique de l'âge du bronze nordique. La fille d'Egtved a donc été inhumée comme une femme scandinave et sa ceinture avait certainement une signification particulière. Plus rare encore, la jupe en cordon de laine qu'elle portait pour son voyage vers l'au-delà. Cette jupe courte, en fil, est le plus vieux spécimen conservé de ce type de vêtements. Son état de conservation est même exceptionnel. Petit raffinement supplémentaire, elle dévoilait les jambes de celles qui la portaient. Cette jupe est exceptionnelle tant elle est bien conservée. On voit encore parfaitement comment elle se portait et à quoi elle ressemblait. C'est une pièce fascinante de notre collection de textiles. Pour confectionner cette jupe, on a d'abord tissé une bande étroite dont on s'est servi ensuite comme d'une trame pour tresser les fils qui forment le corps de la jupe. C'est un mélange de tissage et de tressage. Une construction à la fois très simple et très ingénieuse. Pour pouvoir déterminer l'origine de la laine, l'archéologue danoise Karine Frey a perfectionné une méthode déjà existante, celle de l'analyse des isotopes du strontium. L'analyse des vêtements a donné des résultats très différents de ceux auxquels on s'attendait. Les experts en textile nous avaient dit que sa tenue était très nordique, ce qui n'avait rien de surprenant. Mais en réalité, la matière première de ces vêtements, la laine, ne vient pas de la région. Et ça, c'était nouveau. D'autres questions se posent alors. Si la laine ne vient pas de Scandinavie, d'où vient-elle ? Et si la jeune fille elle-même ne venait pas de la péninsule danoise du Jutland ? Je n'aurais jamais imaginé découvrir des choses sur elle par ses vêtements. Mais les recherches d'ADN n'avaient rien donné. Alors quand j'ai su que la matière première de ces vêtements, qui avaient l'air tellement nordiques, n'étaient pas d'ici, j'ai pensé qu'ils pourraient peut-être m'apprendre des choses sur elle. C'est ce qui m'a poussée à continuer. La fille d'Egtved est morte jeune. L'analyse de ses dents indique qu'elle avait entre 16 et 18 ans. Mais ses molaires pourraient en dévoiler davantage encore. Pour déterminer sa région d'origine, Karin Frey analyse les isotopes du strontium qui s'y trouvent. Le strontium est un élément chimique stocké dans les roches et dans le sol et qui a une signature géologique spécifique. La signature isotopique du strontium diffère en fonction de l'ancienneté et de la géologie de la région. La croissance des dents s'achève à l'adolescence. Mais elles sont un indice précieux de l'origine d'un individu. Comme le calcium, le strontium contribue en effet à la formation des dents et des os. On l'absorbe en mangeant des végétaux ou de la viande provenant d'une région spécifique. La concentration peut varier, mais la signature isotopique du strontium est toujours la même. C'est un peu comme un signal GPS dans l'organisme. Cette analyse est l'unique moyen d'avancer pour Karine Fry, car le squelette de la jeune femme a entièrement disparu. Seule une partie de ses longs cheveux, de ses ongles et de ses dents s'est conservée. Les recherches d'ADN ne sont pas concluantes. L'acidité de l'eau autour du lieu de la découverte a détruit le matériel génétique de la dépouille. « Quand j'ai vu les premiers résultats du spectromètre de masse, notre directeur adjoint était en visite et il se trouvait avec moi dans la pièce. Je lui ai dit « On dirait qu'elle ne vient pas d'ici ». Là, on s'est regardés. On était toutes excitées. C'était tellement incroyable. » La fille d'Echtved, l'une des plus célèbres découvertes archéologiques du Danemark, n'est donc pas scandinave. La nouvelle fait sensation. « Comme nous n'avions pas de reste osseux, je n'avais pas de grandes attentes. Son squelette était mal conservé et même inexistant. L'une des seules choses qui nous restaient d'elle, c'était l'émail de ses dents. Je pensais que c'était le seul moyen de poursuivre les recherches et c'était juste incroyable. J'étais là sur ma chaise quand j'ai réalisé. Oh mon Dieu, elle n'est pas d'ici. » Nous sommes autour de 1368 avant notre ère. Dans les implantations, les premiers métiers sont apparus. Aux hommes, la chasse. Aux femmes, les céréales à moudre et la confection des vêtements. On cultive l'épautre, l'amidonier et le blé. C'est l'âge du bronze. La découverte de ce nouveau matériau permet d'amasser les premières richesses. Les structures de la société évoluent. On cherche à se distinguer en acquérant bijoux, épais et vêtements richement ornés. Les réseaux d'échange prennent de plus en plus d'importance. C'est à cette époque qu'une jeune femme s'apprête à quitter les siens et leur fait ses adieux. « Elle était enterrée ici. Elle y est donc forcément venue à un moment donné. Pourquoi ? » C'est la grande question, bien sûr. Y a-t-il un rapport avec l'enfant qui était inhumé avec elle ? Était-ce le sien ? Encore un élément qui donne du fil à retordre aux chercheurs. Il se pourrait qu'elle l'ait entraînée avec elle sur le long chemin menant au Danemark actuel, malgré les dangers d'un tel voyage. La dépouille de l'enfant est carbonisée. Mais il reste tout de même des fragments d'os. Les experts en anthropologie physique qui ont examiné les os et les ont assemblés ont pu établir qu'il s'agissait d'un enfant de 5 à 6 ans. À l'âge du bronze, les au revoirs étaient souvent des adieux. C'est fascinant que la fille d'Egdved ait voyagé aussi loin. Pourquoi est-elle enterrée ici ? Il y a plusieurs possibilités. L'une d'elles, c'est que des gens originaires des deux régions et qui se connaissaient les mariaient à quelqu'un d'ici. Les mariages de ce type permettaient de consolider des relations commerciales ou de sceller des liens politiques et des alliances entre différentes tribus. Ils servaient aussi les échanges culturels. Fleming Cowell étudie les civilisations de l'âge du bronze depuis très longtemps. Une pièce en bronze trouvée au Danemark au 18e siècle lui fournit un indice majeur. Cette jupe en fil est la même que celle de la fille d'Egdved. On la portait peut-être spécialement pour les danses rituels à l'âge du bronze. Pour honorer le soleil, on faisait le pont ou des flip-flap. Ces danses symbolisaient probablement les mouvements du soleil. Le soleil qui se lève puis qui se déplace dans le ciel. Leur chorégraphie était élaborée. La fille d'Egdved dansait-elle en l'honneur du soleil avec sa jupe en fil de laine, sa tunique courte et sa boucle de ceinture ouvragée. Les cultes et les rites faisaient partie intégrante du quotidien à l'âge du bronze. Le soleil était symbole de nourriture et de vie, comme la terre et l'eau. La fille d'Egdved célébrait-elle la fécondité ? Ce vêtement très particulier pourrait être un indice. Car à la faveur de ses mouvements de danse endiablés, la jupe dévoilait le ventre, un élément très érotique. Et le précieux disque de bronze de la ceinture évoque lui aussi le culte du soleil. Ce disque de ceinture n'est pas seulement un beau bijou qui brille et qui recouvre son ventre dénudé. Il a probablement aussi une signification religieuse profonde avec son motif en spirale. car les cercles concentriques qui montent et descendent dans un mouvement perpétuel peuvent être une représentation élégante des déplacements du soleil. L'image de la spirale symbolise ses rotations. La dépouille inhumée dans le tronc de chêne ne raconte pas seulement l'histoire de la fille d'Egdved. Elle donne aussi un aperçu de la vie de nos lointains ancêtres. Au musée de la préhistoire d'Albersdorf en Allemagne, des étudiants vivent et travaillent pendant une semaine au rythme et à la manière des hommes de l'âge du bronze. Le cercueil d'Egdved renfermait un récipient contenant des restes de bière séchée. On y a identifié 50 ingrédients différents. Constantin Bölk essaie de reproduire cette mixture. La bière que j'ai fabriquée est essentiellement à base de blé, comme celle qui se trouvait dans la tombe. L'analyse du breuvage initial montre qu'il contenait aussi des érelles, du miel, des myrtes des tourbières et une herbe aromatique, l'armoise. Je pense que si l'on y a mis des érelles comme je l'ai fait moi aussi, c'est parce que les érelles fixent la levure. ça sert à provoquer la fermentation du blé. Sinon, ce serait juste une bouillie sucrée. Le brassage de la bière est un travail fastidieux et il va de pair avec la sédentarisation. Des villages se sont créés et l'on cultive des champs. Mais seuls les paysans qui ont assez de céréales pour se nourrir et en garder un peu peuvent se permettre de brasser de la bière. Cette offrande est d'autant plus précieuse. On voulait probablement s'assurer que la jeune femme ne manquerait de rien dans l'au-delà. Je pense qu'on buvait de la bière lors des fêtes. Quand on voit la taille du tumulus, on se dit que c'était forcément de grandes funérailles. Il est très probable qu'on buvait de la bière lors de ces funérailles. Car la bière était un élément de la culture et de la vie sociale. C'est certainement pour ça aussi qu'on en avait placé dans la tombe. On a découvert qu'on consommait aussi à l'époque du cannabis comme drogue et comme antidouleur. Et l'on construisait des cabanes de sudation utiles pour renforcer le système immunitaire et la sensation de bien-être. Peut-être un rituel qui associait purification du corps et de l'âme. Pour faire de la vapeur, on versait de l'eau sur des pierres chauffées. On ne se négligeait pas à l'époque, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer. On connaissait déjà l'importance de l'hygiène et les vertus de l'air chaud et humide. Une preuve de plus que cette société évoluait rapidement. est-ce qu'il y a de l'air ? On ne s'est qu'il y a de l'air ? Musique douce Musique douce On sait que ces cabanes de sudation existaient déjà au Néolithique et il y en avait aussi à l'âge de bronze. Elles servaient probablement plus à certaines saisons, mais on a des preuves certes récentes et plutôt rares de leur existence. Cette civilisation évoluée de l'âge du bronze voit aussi arriver de nouveaux vêtements. La laine a remplacé le cuir. C'est caractéristique de l'âge du bronze. Dans les tombes, on trouve essentiellement des textiles en laine. Il est probable que l'on avait importé de la région iranienne des moutons plus gros que ceux que l'on trouvait jusque là en Europe. Les premiers moutons ressemblaient surtout à ça. Leurs poils étaient encore très épais et ils avaient peu de sous-poils. Dans les pays d'Orient, la domestication et l'élevage ont permis d'obtenir une laine plus douce, comme celle-là. Celle des grands moutons qu'on a importés du Néolithique jusqu'au début de l'âge du bronze. Musique douce A l'âge du bronze, il faut distinguer les habits pour hommes des habits pour femmes. Pour les hommes, on trouve de longues tuniques avec des ceintures en laine et des tocs assortis avec des finitions. Les femmes portaient ce qu'on pourrait qualifier de robe, avec souvent des coupes particulières, vraiment personnalisées. Comme pour souligner l'importance, le statut ou l'âge de celles qui les portent. Musique douce Les femmes tissent et cousent désormais des vêtements en laine de mouton, avec une habileté et un sens des formes et des couleurs remarquables. La matière première, la laine, devient une marchandise très prisée. Musique douce C'est le début des métiers de l'artisanat. La société, basée sur la répartition du travail telle qu'on la connaît aujourd'hui, commence à prendre forme. Les échanges renforcent également la différenciation sociale. Des hiérarchies apparaissent peu à peu. A cette époque, qualifiées d'âge d'or dans l'histoire de l'humanité, on s'emploie à relever de nouveaux défis. Musique douce Il leur fallait énormément de laine. Et comme ils ne pouvaient absolument pas en produire de telles quantités, il leur a fallu importer la matière première de leur textile. Musique douce Quand Karine Frey finit par découvrir le nombre de kilomètres parcourus par la fille d'Echtved, entre sa région d'origine et le Danemark, elle n'en revient pas. La forêt noire a une géologie assez complexe. Et les différentes signatures isotopiques du strontium sont toutes présentes sur ce territoire, qui est relativement peu étendue. Ce sont exactement les mêmes signatures que celles que l'on retrouve dans ses vêtements, ses dents et ses cheveux. Autrement dit, la jeune femme a parcouru plus de 1000 kilomètres dans des forêts vierges très denses, des marées dangereuses en traversant des fleuves. Même pour un homme adulte et expérimenté à l'époque, ça relevait de l'exploit. C'était d'autant plus difficile pour la fille d'Echtved, qui était encore toute jeune. Ça nous montre à quel point la société de l'âge du bronze était dynamique. Nous le soupçonnions déjà, mais cette découverte l'a clairement confirmé. Ça prouve que ces gens pouvaient voyager très loin. Les hommes, mais aussi les femmes. Voilà ce qui rend la fille d'Echtved si exceptionnelle. Elle est le premier personnage de l'Europe préhistorique dont on puisse retracer le long périple. Et elle incarne une société en pleine évolution. A-t-elle vraiment surmonté tout ça toute seule ? L'a-t-on aidée ? Et dans ce cas, qui l'a fait ? Nous pensons qu'elle ne voyageait pas seule. Elle faisait peut-être partie d'une sorte de caravane avec beaucoup d'autres gens. Elle a peut-être suivi le cours des fleuves pour traverser l'Europe. Il y avait probablement des endroits où elle pouvait passer la nuit et trouver à se nourrir. Ce genre de contact est alors vital. De petites communautés offrent le gîte et partagent leur nourriture. Grâce à leur hache en bronze et à leur scie, les paysans ont pu défricher la forêt et y cultiver des céréales. La pêche s'est développée. On se sert de javelots et de nasses. Les charrues, les faux et les faux-cilles facilitent l'existence. On fait sécher le foin pour pouvoir nourrir les troupeaux durant les hivers trop rudes. Ces peuples, jusqu'alors nomades, qui poursuivaient leur proie et s'adaptaient à leur environnement, inversent la situation. Désormais, c'est l'environnement qu'ils adaptent à leurs besoins, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Il est difficile de déterminer ce qu'elle a mangé au cours de son voyage. Elle avait peut-être emporté de la viande salée ou séchée. Quoi qu'il en soit, on était totalement tributaires de l'hospitalité des autres pour se nourrir sur une telle distance à l'époque. C'était vital. Les relations sociales de nos ancêtres de l'âge du bronze étaient certainement aussi diverses qu'aujourd'hui. Selon les spécialistes, on pratique déjà les échanges de marchandises et d'aliments à l'échelle régionale. Les communautés villageoises se fréquentent les unes les autres. Dans ces sociétés vulnérables, le partage de la nourriture et la conscience d'être interdépendants renforcent la cohésion, sans laquelle le combat pour la survie serait perdu d'avance. De toute évidence, elle a été accueillie dans les villages des différentes régions qu'elle a traversées. Elle y a dormi, hébergée par ses habitants. Les découvertes funéraires en témoignent. Des réseaux se sont déjà tissés à l'échelle européenne à l'époque, et même par-delà les mers. Alors, voyage-t-elle pour le compte d'un réseau ? Curieusement, ainsi que l'attestent les recherches, les femmes étaient particulièrement nombreuses à voyager. Se déplaçaient-elles pour des raisons commerciales ou personnelles ? En quittant leur région, elles répandaient probablement des usages culturels, des savoir-faire et des techniques dans toute l'Europe. Elles avançaient certainement étape par étape, de contact en contact. Et bien sûr, dans cette société commerçante, il y avait des lieux qui faisaient fonction de centres de négoce, et où l'on pouvait faire escale, en tant qu'étranger, en tant que marchand. Ça a certainement guidé son parcours à elle aussi. Voilà qui remet en cause ce qu'on croyait savoir des hommes de l'âge du bronze. Il nous ressemble bien plus qu'on ne l'imaginait. Leur vêtement, leur structure sociale, leur technique et leur savoir participent déjà d'une civilisation européenne développée. Un alliage révolutionnaire, le bronze, va marquer cette époque de son empreinte et lui donner son nom. Les échanges étaient très intenses. On n'avait pas de métaux comme l'étain et le cuivre pour fabriquer du bronze en Scandinavie. C'est pour cela que chaque morceau de métal qui arrivait ici, au Danemark, venait de très loin. D'un côté, on a un commerce d'envergure bien organisé, comme en témoignent les découvertes archéologiques, surtout dans le bassin méditerranéen. La célèbre épave d'Uluburun, retrouvée pleine de marchandises, est une preuve incontestable de l'existence d'un commerce à grande échelle. Et de l'autre côté, on a des petits systèmes d'approvisionnement entre les différentes régions de l'Europe à l'âge de bronze. A l'époque, l'étain des cornouailles, du bassin méditerranéen et de contrées lointaines comme l'Afghanistan, s'échangent contre le cuivre de la région alpine et des Balkans. Quant à l'Europe du Nord, elle possède un matériau très précieux. L'ambre jaune, qu'on appelle aussi l'or du Nord, puisqu'il était extrait sur les côtes danoises, circulait dans toute l'Europe. On en a trouvé le long des fleuves d'Allemagne, dans les Alpes, et jusqu'à Mycène, en Grèce. On a même découvert de l'ambre nordique en Syrie. C'est bien la preuve que le Danemark faisait déjà partie d'un vaste réseau de communication à l'âge du bronze. L'ambre jaune était très important pour la fabrication de bijoux, bien sûr. Mais il n'avait pas uniquement une fonction décorative. C'était aussi un porte-bonheur, sans doute en raison de sa rareté, surtout dans les pays très éloignés des gisements. Une gemme extrêmement précieuse, donc, sur laquelle il faut veiller avec soin pour ne pas se la faire dérober. Il n'existe à l'époque aucun ordre étatique qui pourrait protéger les individus engagés dans un tel voyage. La possession de biens a toujours une incidence sur les relations sociales. Il y a de l'envie, de la jalousie, des besoins. Les uns ont des capacités que les autres n'ont pas. Tout ça est humain, ça n'a pas changé aujourd'hui. Ça entraîne des conflits, des tensions, des affrontements. La richesse génère avidité et jalousie. C'est alors que les premières guerres des matières premières éclatent. La bataille de la Tolens en témoigne. On estime que 750 à 1 000 personnes ont trouvé la mort ici, à l'âge du bronze. Les archéologues ont découvert des milliers d'ossements et d'armes en silex en bois et en bronze sur ce champ de bataille. Ella Artenbuga et Mélanie Schwinning examinent les ossements avec des méthodes empruntées à l'ingénierie. Ça, c'est le fémur d'un jeune homme. Il est brisé en deux fragments. Il faut s'imaginer que cet os était tenu par la musculature et les tendons, qui étaient encore en tension dans son corps. Ce pauvre garçon a dû souffrir le martyr. Et avec une telle blessure, il ne pouvait plus tenir sur ses deux jambes. C'est connu, quand on retire une arme d'une plaie, la lésion est généralement plus importante que la blessure initiale et que si l'on avait laissé l'arme en place. Ça en dit long sur la violence de l'époque. Mais le bronze était un matériau très précieux. Pour eux, il était essentiel de récupérer leurs pointes de lance et de flèche. Le site est exceptionnel. L'état de conservation des ossements est exceptionnel. Le nombre d'individus ou de restes fossiles que l'on a trouvés est hors du commun. Cette découverte demeure sensationnelle pour l'archéologie et de toute évidence, elle restera une référence pour toute la recherche sur l'âge de bronze pendant de longues années encore. Lorsque la fille d'Ektved entreprend son long voyage vers le nord de l'Europe, l'époque est aussi violente. Le danger peut venir de partout, et pas seulement des animaux sauvages. Des bandes rôdent sur les routes, souvent dans l'intention de dérober le précieux bronze. Les archéologues ont trouvé des quantités de pièces d'or et de bronze enfouies dans toute l'Europe centrale. Leurs propriétaires les avaient probablement cachées avant de prendre la fuite. En ces temps proto-historiques, la nature n'était pas sans risque. Il n'y avait quasiment pas de routes aménagées. Il y avait des chemins en rondin, au-dessus des marécages. Il y avait des fleuves et des lacs sur lesquels on pouvait se déplacer en bateau. Évidemment, il fallait affronter de nombreux dangers. Il ne faut pas oublier que la société à l'âge du bronze était très guerrière, très batailleuse et très hiérarchisée. Le genre de société où il n'est pas facile de débarquer en tant qu'étranger. Les communautés ne sont pas toutes hospitalières. On peut se heurter à des ennemis. Et ils peuvent guetter n'importe où, car sur ces trajets règne l'inconnu. Il faut toujours être extrêmement attentif, le jour comme la nuit, avec leurs dangers spécifiques. Même les plus petites blessures ont des conséquences très lourdes. Une plaie infectée est généralement mortelle. Dans la sépulture d'Echtved, il ne restait aucun os suffisamment bien conservé. Les chercheurs danois ignorent donc si la jeune fille a été blessée en chemin. A Albersdorf, les étudiants fabriquent des armes et des outils en silex. Tranchante et dure, cette roche très répandue est une matière première idéale. On l'utilisera longtemps encore, en même temps que le rare et précieux bronze. Le silex est un matériau qui se prête extrêmement bien à la fabrication d'outils. C'est une matière très dure et très stable. En revanche, elle peut très facilement éclater du fait de sa propre tension interne. Le silex réagit un peu comme le verre. Les arêtes sont très vives quand ils se brisent. Et on peut le sculpter avec une grande précision, comme on le voit ici. Mais il faut des années d'expérience pour réaliser des objets complexes, comme ce poignard, qui nécessite des techniques particulières. Surtout si l'on veut obtenir une lame aussi fine, sans casser le manche. Un mauvais geste, et il faut tout recommencer à zéro. Au début de l'âge du bronze, le silex est omniprésent au quotidien. On s'en sert pour fabriquer des pointes de javelot, par exemple, mais aussi pour faire du feu. Les armes et outils en bronze ne s'y substituent que peu à peu. Grâce à l'augmentation des températures moyennes, on trouve du gibier, des poissons, des céréales, comme l'engrain, l'amidonier, l'orge, les potres et le millet, et des légumes secs, consistants et nourrissants, comme les pois et les lentilles. Une abondance alimentaire qui fait éclore de nouvelles civilisations et favorise le développement social. Le bronze, alliage de cuivre et d'étain, est un matériau idéal. Il est facile à travailler, et pourtant plus résistant que tout ce que l'on connaissait jusque-là. On coule le précieux métal en lingots pour l'utiliser plus tard ou le vendre. La seule difficulté est l'étape de la fonte. Pour passer à l'état liquide, le bronze doit chauffer à 1048 degrés. Kai Martens est l'un des rares à maîtriser cette technique ancestrale. Il y a deux principes essentiels. Premièrement, le bronze doit être vraiment très chaud pour fondre. Et deuxièmement, il faut bien préchauffer et sécher le moule. Sinon, on se retrouve avec un petit volcan, ce qu'il vaut mieux éviter. La plupart des moules sont en grès à l'époque. On commence par poncer l'intérieur, un travail de longue haleine. Avant la coulée, on chauffe le moule pour qu'il n'explose pas. Aujourd'hui, Kai Martens fabrique une hache à rebords. Les rebords, sur le flanc de la hache, lui permettent de mieux s'encastrer dans le manche en bois. Ces haches servent à la fois d'outils et d'armes de guerre. On en a retrouvé dans de nombreux dépôts, à côté de faucilles et de lingots de bronze. Alors que l'étain vient de loin, le deuxième composant de cet alliage, le cuivre, est assez répandu en Europe centrale et en Europe du Sud. C'est probablement aussi parce qu'il contient 90% de cuivre pour 10% d'étain que le bronze s'est imposé aussi vite. Mais c'est à l'étain qu'il doit sa dureté. Super ! Super ! Il a durci. Je ne l'aurais pas cru. Ce matériau a été essentiel pour la civilisation humaine dans son ensemble. Car c'est à cette époque que l'homme s'est spécialisé, que les premiers métiers, marchands, constructeurs navals, mineurs, etc. sont apparus. Ça n'existait pas sous cette forme jusque-là. Le bronze est aussi recherché que l'or et l'argent. On en fait également des bijoux. Dans la sépulture de la fille d'Ectved, on a trouvé, outre un peigne en os, ou en bois de cervidé, un précieux disque en bronze ainsi qu'un bracelet. Peut-être un indice de son rang élevé au sein de cette société proto-historique ? On sait, grâce aux différentes découvertes qui ont été faites dans des sépultures, qu'ils utilisaient déjà des peignes, de petites pinces, des rasoirs. Les soins du corps étaient importants. Il fallait se faire beau ou belle. Certains objets ou certaines formes, y compris en termes de coiffure, correspondaient apparemment à un statut particulier. Soin de la peau, soin des cheveux, les hommes de l'âge du bronze étaient manifestement bien plus propres qu'on pourrait le penser. À sa mort, la fille d'Ectved avait les cheveux courts sur le côté et long derrière. Un détail qui a permis aux scientifiques d'en savoir plus encore sur sa vie. Les cheveux humains poussent d'un centimètre par mois en moyenne et sont un formidable support de données. Grâce à eux, les chercheurs ont un aperçu des deux années qui ont précédé sa mort. Les cheveux sont fascinants car ils permettent de retracer avec une grande précision les déplacements d'une personne. Pour ça, nous les découpons en fragments. Voici un échantillon de ceux de la fille d'Ectved. Comme ses cheveux faisaient à peu près 23 centimètres de long, nous avons pu les couper en segments d'un centimètre et suivre son parcours mois par mois. Une fois de plus, les analyses de Karine Fry révèlent des informations surprenantes. Je savais grâce à ses dents qu'elle n'était pas danoise et j'ai voulu savoir quand elle était arrivée ici. Mais je ne m'attendais vraiment pas à une telle découverte. La scientifique découvre alors où a séjourné la fille d'Ectved et combien elle a voyagé les deux dernières années de sa vie. J'ai constaté qu'elle avait fait des allers-retours sur de très longues distances, très loin de l'endroit où elle était enterrée. C'est très instructif, mais surtout époustouflant. La jeune femme a parcouru près de 3 300 kilomètres au cours des deux dernières années de sa vie. Durant cette période, elle a fait trois fois le trajet entre la forêt noire et Ectved. Une incroyable performance physique. Les résultats de la dernière analyse isotopique nous mettent face à une énigme. Pourquoi a-t-elle autant voyagé les deux dernières années ? La question reste ouverte. Mais je suppose que ça reflète les liens qui existaient entre la Scandinavie et la région alpine dont on importait probablement du cuivre. Les vêtements de la fille d'Ectved ont montré que le négoce de la laine se pratiquait aussi sur de grandes distances. Elle n'était pas au Danemark les 5-6 derniers mois qui ont précédé sa mort. Ça nous surprend beaucoup car elle a dû revenir ici durant le dernier mois de sa vie. Malheureusement, ses cheveux et ses ongles ne peuvent pas nous éclairer sur ce qui s'est passé durant ce dernier mois. Ils n'ont pas eu le temps de pousser assez pour ça. C'est à ce moment-là qu'elle a dû rentrer au Danemark. Et elle est morte juste après. Hélas ! La fille d'Ectved était très jeune au moment de sa mort selon nos critères actuels. Mais les décès précoces étaient courants dans ces sociétés pré-industrielles. L'espérance de vie moyenne était d'environ 30 ans. La fatigue considérable générée par ces pérégrinations a-t-elle miné sa santé ? Sa fonction au sein de cette société proto-historique lui a-t-elle été fatale ? Il s'est forcément passé quelque chose au cours des six derniers mois. Elle était peut-être sous-alimentée, malade ou enceinte. À Ectved, l'étrangère a été inhumée avec les honneurs dus aux membres de l'élite sociale scandinave. À ses côtés, les scientifiques danois ont trouvé les restes d'un enfant incinéré. Parmi les ossements rassemblés dans cette boîte, nous avons trouvé la partie pétreuse de l'os temporal qui nous a permis de déterminer son origine. Les résultats d'analyse étaient les mêmes que pour les mailles dentaires de la fille d'Ectved. Nous considérons donc qu'ils venaient tous les deux de la même région. ont-ils quitté leur forêt noire natale ensemble ? Cet enfant était-il le sien ? De quoi est-il mort ? Personnellement, je pense que c'est un enfant de sa famille, mais pas forcément sa fille. On le voit dans d'autres sépultures de l'époque. Les enfants étaient rarement enterrés seuls. Ils partagent souvent la sépulture avec un adulte. On pensait peut-être qu'il était bon pour eux d'accompagner un aîné dans la mort, afin de ne pas arriver seul dans l'autre monde. Les toutes dernières découvertes viennent confirmer ce que les chercheurs supputaient depuis longtemps. La fille d'Ectved n'est pas un cas isolé. Karine Frey a accueilli une nouvelle trouvaille spectaculaire dans son laboratoire. La femme de Skrutschrup. Elle aussi venait de loin. Et elle a aussi été enterrée fastueusement au Jutland. Au Danemark, nous avons la grande chance d'avoir découvert les dépouilles de plusieurs femmes contemporaines. L'une d'elles a été trouvée non loin de la fille d'Ectved. Et elles avaient le même âge. C'est tellement passionnant de pouvoir étudier d'autres femmes. Ses dents sont très bien conservées et ses vêtements sont très beaux mais très différents. La fille d'Ectved m'a fait découvrir tellement de choses que j'ai hâte d'en apprendre davantage encore. Dans le sud de la Bohème aussi, des scientifiques de l'université de Hambourg sont en quête de vestiges de l'âge du bronze. Ils cherchent également des preuves de la mobilité des femmes en Europe en ces temps inhospitaliers. L'analyse des isotopes de strontium montre que la femme de Skrutz-Strupp pourrait être originaire de la région de Bohème où nous nous trouvons actuellement. Les femmes ne restaient donc pas forcément dans leur famille d'origine. Elles avaient un large rayon d'action dans l'Europe de l'âge du bronze. Je n'ai pas de visage en tête mais j'imagine une personne et toute une société autour d'elle. Tout ce qu'elle nous raconte sur sa société et sa culture m'impressionne et me passionne. La découverte de la fille d'Ectved est une chance inouïe pour les scientifiques. C'est fascinant de pouvoir démêler toutes les histoires enfouies dans ces morceaux de tissu. Ce n'est pas juste une pièce de musée. Elle est toujours très actuelle pour nous. Elle a été et restera la plus grande aventure de ma vie, je crois. J'y pense encore beaucoup. Je n'en reviens pas de la chance que nous avons eue de pouvoir nous plonger à ce point dans la vie d'une personne de l'âge du bronze. et je pense qu'elle a encore beaucoup à nous apprendre. Par-delà les millénaires, l'histoire de la fille d'Ectved continue de nous toucher. Elle était presque encore une enfant quand elle a quitté son pays et traversé toute l'Allemagne à plusieurs reprises, investie d'une mission inconnue. Négociante ou prêtresse du soleil, un secret qu'elle a emporté dans la tombe.